Oui, les amoureux de la bonne parole, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons de comprendre l'essence réelle sur l'homme pur dans le pays de Avila, la divinité de Jésus, dans l'église. Gloire à Jésus. L'écriture dit que la manne avait la ressemblance de la graine de coriandre, que la manne avait l'apparence de bélioube. C'est ça que l'écriture présente dans Nombre chapitre 11, verset 7. Donc selon cette écriture, la manne était identifiée à la fois comme la graine de coriandre ainsi que le bélioube. Or quand vous demandez le bien-aimé Moïse, vous demandez à Moïse, Moïse où se trouve la manne ? Le bélioube. Moïse vous dira que la manne se trouve dans l'arche. C'est dans l'arche qu'on découvre la manne. C'est que le pays de Avila, dont il y avait le bélioube, représente aussi l'arche. Vous voyez ? Le pays de Avila représente l'arche. C'est pourquoi vous allez voir, dans l'arche, il y avait trois choses. De même, dans le pays de Avila, il y avait aussi trois choses. Regardez, dans l'arche, il y avait la manne, dans l'arche, il y avait la verge qui avait fleuri, il y avait les deux tables de la loi. Vous voyez ? Et dans le pays de Avila, il y avait l'Empire, il y avait le bélioube et il y avait la pierre d'Onyx. Vous voyez ? Et toutes ces trois choses ici, mais c'est ça 1 Corinthiens 13 et 13, la foi, l'espérance et la charité. Mais c'est ça les trois choses, c'est ça les trois choses. La foi, c'est quoi ? C'est la manne, l'enseignement, l'espérance, c'est ça la verge qui avait fleuri. La charité, c'est quoi ? Mais c'est ça la pierre d'Onyx. Oh, la Bible. C'est ça, frère. Parce que, quand vous prenez Exode 28, verset 15 à 21, Vous allez voir que la pierre d'Onyx représente Joseph comme le 11ème fils de Jacob. Hein ? Dans Exode, sous la poitrine du souverain sacrificateur, il y avait 12 pierres, avec le nom des 12 fils de Jacob. Et la 11ème pierre, la pierre d'Onyx, c'était le nom de Joseph. Et je vous épargne aussi les deux pierres d'Onyx qui étaient sous les opolettes. Chaque pierre portait six noms. Et là, Joseph aussi, était aussi compté. Ah, la Bible. La Bible, vraiment, c'est un pays vaste. Mais nous prenons seulement les pierres qui étaient sous la poitrine. Là, nous prenons la pierre d'Onyx, c'est comme étant la 11ème pierre ou le 11ème fils, Joseph. Maintenant, dans la pensée apocalyptique, les dix premiers fils de Jacob, les dix premiers fils de Jacob représentent aussi la loi ou les prophètes. Tandis que Joseph, le 11ème, symbolise l'amour qui est l'accomplissement de la loi. C'est là, on remet 13, verset 10. Vous voyez ? C'est ça que j'avais dit en amour. Que les trois choses qui étaient dans l'arche, c'est ça les trois choses décrites dans 1 Corinthiens 13 et 13. Vous voyez ? Donc là, nous voyons maintenant que le pays d'Avila, c'est l'arche. C'est l'église, corps du Christ. Vous voyez ? Donc là, nous pouvons dire que Joseph était l'expression de l'amour de Jacob. Joseph était l'expression de l'amour de Jacob. C'est pourquoi la tunique de plusieurs couleurs de Joseph symbolise aussi la diversité de l'amour de Dieu en Christ. Vous voyez ? La diversité de l'amour de Dieu en Christ. Selon 1 Corinthiens 13. Selon Ephésiens 3. 17 à 18. Vous voyez ? Donc, nous comprenons que le pays d'Avila possédait trois choses. L'Empire, qui symbolise la divinité de Jésus-Christ. Le Bellium ou la Mane, qui symbolise quoi ? L'enseignement, la révélation de Jésus-Christ. Et la pierre d'Onyx, qui symbolise quoi ? L'amour, la charité, les liens de la perfection. Vous voyez ? Donc, dans le pays d'Avila, il y avait trois choses. C'est ça que nous devons trouver dans l'église. C'est que dans l'église, corps du Christ, on découvre trois choses, trois mystères. à savoir, la divinité de Jésus-Christ, l'enseignement, la doctrine de Christ, le Bellium, ainsi que l'amour, la charité. La charité. Les liens de la perfection. Colossiens 3.14. La charité, frère. Et là, je vous rappelle, Auguste ensemble en disant, que quand nous prenons, les quatre bras du fleuve, par rapport aux quatre êtres vivants, en Christ, les premiers bras, c'est Christ, le véritable lion, le véritable Judas. Quand nous prenons les quatre bras du fleuve, par rapport aux quatre attributs du Saint-Esprit, selon Jean 16.13.14, là, les premiers bras, c'est le Saint-Esprit comme étant le conducteur. Enfin, quand nous prenons les quatre bras du fleuve, par rapport aux quatre langages de l'Évangile, les premiers bras représentent les langages de la révélation, les langages de la profondeur. selon 1.15.14.6, Job 11.7.9. Voyez, donc, nous avons compris, les premiers bras du fleuve, qui entourent tous les pays de Havre, par rapport à Christ, c'est le règne de Christ. Christ étant le roi, c'est lui-même qui s'écurise, qui entoure son église. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, lorsque tu marches, même si tu n'as pas de garde de corps, mais laisse-moi te dire, les seigneurs s'écurisent ta vie. Tu es entouré par derrière et par devant. Le Seigneur te protège, n'aie pas peur, n'aie pas peur, mon frère. Même si tu es invité par un auquiltiste, n'aie pas peur, n'aie pas peur d'entrer dans son bureau, n'aie pas peur. Tu es sécurisé, tu es sécurisé, frère, par derrière et par devant. C'est lui-même Christ et Jésus, Dieu lui-même, qui te protège comme le véritable Dan et le véritable Jida. Et nous devons bien noter, Auguste Ensemblée, que l'église, comme étant l'arche, nous devons trouver trois choses. Nous devons trouver l'Empire, la divinité de Jésus. Nous devons trouver le Bellium, l'enseignement, l'enseignement, la doctrine de Christ. Parce que 2 Jean verset 9 dit, quiconque va plus loin et ne démarre pas dans la doctrine de Christ, n'appointe Dieu. Mais celui qui a cette doctrine a le Père et le Fils. Très important. Celui qui a cette doctrine, c'est que la doctrine de Christ constitue le Père et le Fils. Qu'est venu le Père et le Fils? Jésus a dit, dans Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Gloire! C'est que le Père, c'est l'esprit, le Fils, c'est la vie. Oui! La parole que nous recevons, c'est l'esprit, c'est le Père. Mais cela doit aussi devenir une vie. Une vie en nous, frères. La parole est esprit et vie. La doctrine de Christ, c'est le Père et le Fils. C'est le Père et le Fils. C'est ça le Temple construit dans 7 ans et 6 mois. C'est-à-dire, nous devons trouver les chiffres 7 et les chiffres 6. Oui, frères! La statue parfaite en Christ doit se manifester à nous et la nature de l'homme fait. La nature de l'homme fait doit se manifester. La parole ne doit pas nous amener à manifester toujours la vie des péchés. Parce qu'il y a d'autres personnes, plus ils reçoivent la connaissance, plus ils deviennent encore mauvais. Mais, c'est inexplicable. Comment quelqu'un qui excelle dans la connaissance, mais il devient encore mauvais? Il excelle dans la connaissance, il devient encore un grand impédique. Comment expliquer ça? Comment expliquer? Quand quelqu'un est excellé dans la connaissance, on doit voir les chiffres 7. On doit voir la nature d'homme fait. Oui, frère! Oui, frère! Comment quelqu'un il est excellé dans la connaissance, mais il est très orgueilleux, arrogant, il ne supporte pas. non, frère! La parole doit nous communiquer la douceur, la tempérance, la maîtrise des soins, frère. C'est ça! Donc là, nous avons donné dans de grandes lignes par la grâce de Dieu, les premiers bras. C'est par ici que nous mettons un point-virgule au jour du Seigneur. Même dans la séance prochaine, là, nous allons toucher maintenant le deuxième bras appelé Guillaume qui entoure aussi tous les pays de Kich. C'est ça que nous allons toucher dans la séance prochaine. vous allez nous supporter parce que la grâce que le Seigneur nous a faite, nous expliquons toujours les choses partie par partie. Laisse que le Dieu de la Bible vous protège, nous étions vraiment menancés par la connexion, mais le Seigneur nous a fait grâce. Nous sommes arrivés à la fin que le Dieu de la Bible vous couvre dans sa grâce sublime au nom de Jésus-Christ. C'était moi, votre bien-aimé, votre frère, le docteur Philippe Soumou Moudibani. Mon numéro privé de contact c'est 0 90 57 114 à la fin. Si vous m'appelez, les questions, vos préoccupations par la grâce de Dieu sont le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 10 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins et de là il s'est le nom du premier épichon c'est celui qui entoure tous les pays d'Avila où se trouve de l'or et l'or de ces pays est pire et on y trouve aussi les béliumes et la pierre d'onyx le nom du second fleuve est Guillon c'est celui qui entoure le pays des quiches le nom du troisième est Idéquel c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie le quatrième fleuve c'est l'Ephrate que le Seigneur bénisse la lecture de l'écriture qu'il accorde aussi la circoncision d'oreille à chacun par la grâce de Dieu nous continuons notre enseignement sur un fleuve sortant d'Eden et ses quatre repas des primes à bord nous rappelons pédagogiquement à l'Auguste Ensemble en disant que dans la première séance nous avions expliqué un fleuve sortant d'Eden pour arroser le jardin dans la deuxième séance nous avions touché un fleuve divisé en quatre bras dans la troisième séance le premier bras qui entoure tous les pays d'Avila à présent dans la quatrième séance nous voulons parler sur le second bras qui entoure tous les pays de Kish par la grâce de Dieu qu'il me soit permis de vous dire que lorsque nous voulons toucher cette citation de Genèse 2 verset 13 nous allons d'abord saisir la pensée sur la personne de Kish ensuite nous toucherons la totalité du pays de Kish ou tous les pays de Kish avec cette explication là nous allons affirmer humblement par la grâce le sens réel sur le second bras du fleuve qui entoure tous les pays de Kish à cela que la Bible elle-même nous révèle la chose en effet dans le langage de mon frère Genèse chapitre 10 verset 6 vous constaterez que Kish est identifié comme le premier-né de Chame le fils cadet de Noé quand vous lisez Genèse chapitre 10 verset 6 vous allez voir que Kish est identifié comme le premier-né de Chame cependant dans Genèse chapitre 10 verset 7 à 8 la Kish la Kish est identifié comme le génitaire des 6 fils le père des 6 fils pourquoi parce que dans Genèse chapitre 10 verset 7 il engendra 5 fils là on présente Kish le père des 5 fils dans Genèse 10 verset 7 tandis que dans Genèse 10 verset 8 là la Bible nous présente encore Kish engendra aussi Nimrud donc au total Kish était le père des 6 fils donc selon Genèse 10 verset 6 là il est identifié comme le premier né des chambres là vous devez retenir ça arrivé dans Genèse 10 7 à 8 nous voyons maintenant Kish représente un père des 6 fils très important et dans le parcours du pays des Cana vous constaterez Auguste Ensemblée que dans Genèse chapitre 25 verset 1 à 2 après la mort de Sarah le père Abraham engendra aussi 6 fils avec une femme nommée Ketoura vous voyez donc Abraham engendra aussi 6 fils avec une femme nommée Ketoura ce n'est pas fini Auguste Ensemblée quand vous lisez 1 chronique chapitre 3 verset 1 à 4 vous constaterez aussi que dans la ville d'Hébron David engendra aussi 6 fils très important dans la ville d'Hébron quand vous lisez 1 chronique 3 1 à 4 David aussi engendra 6 fils et dans la même ligne quand vous lisez le livre de Genèse 29 31 35 vous prenez aussi Genèse 30 verset 20 vous constaterez que Léa femme de Jacob enfanta il y a aussi 6 fils à savoir Ribène Simeon Lévi Judas Isaacar et Zabilon ce sont les 6 fils dont Léa femme de Jacob enfanta et dans le même registre Auguste Ensemblée quand vous lisez 1 chronique chapitre 8 verset 28 à 38 vous constaterez que dans la postérité de Kis père de Saoul il y a Atiel un homme appelé Atiel engendra aussi 6 fils dans la postérité de Kis père de Saoul il y a un homme appelé Atiel qui avait aussi engendré 6 fils très important et dans la liste des génitaires de 6 fils là la liste n'est pas exhaustive dans les Saintes Écritures mais quand nous faisons maintenant les rapprochements Auguste Ensemblée de toutes les Écritures dites en amont nous comprenons que Kish comme le génitaire de 6 fils Abra comme le génitaire de 6 fils avec Ketoura David comme le génitaire de 6 fils à Hébron Léa femme de Jacob comme la mère de 6 fils enfin Atiel comme père de 6 fils constitue en réalité une seule personne qui est notre Seigneur Jésus Christ pourquoi parce que ces derniers sont le créateur du monde invisible et celui des visibles en 6 jours donc la création manifestée en 6 jours symbolise aussi la naissance de 6 fils oui frère donc Dieu dans la création était comme un génitaire dans l'enfantement voyez donc là nous avons saisi la pensée pour comprendre monde que quiche comme le génitaire de 6 fils et le type de notre Seigneur Jésus Christ étant le créateur du monde visible en 6 jours gloire au Seigneur là si vous voulez les écritures les écritures sont légers vous pouvez prendre Exode 20 verset 15 Colossiens 1 16 à 17 1 Corinthiens 8 6 à 7 Romains 11 34 36 Esaïe 66 verset 9 Hebreu 1 verset 2 Hebreu 11 verset 3 les écritures sont tellement légères donc nous avons compris Auguste ensemble les ombres les ombres des ombres sur le génitaire des 6 fils nous avons démontré comment est-ce que Kish le père des 6 fils est aussi identifié comme Abraham le père des 6 fils avec Ketur et nous avons aussi identifié David comme le père des 6 fils Nakir à Hebreu comme l'image je suis de Léa femme de Jacob qui enfanta 6 fils et enfin nous avons démontré Hachal comme aussi le père de 6 fils selon 1 Chronique chapitre 8 et toutes ces personnes n'étaient que l'ombre mais la réalité est en Christ et c'est de là que nous avons démontré que Kish est le type de notre Seigneur Jésus Christ comme le créateur de ce monde visible manifesté en 6 jours que le Seigneur vous bénisse de saisir la pensée sur Kish comme le père des 6 fils étant l'image de notre Seigneur étant le créateur du monde invisible et celui des visibles en 6 jours c'est ainsi que vous allez remarquer que ce n'est pas accidentel dans Jean chapitre 8 verset 12 il est écrit que Jésus leur parla de nouveau que je suis la lumière du monde l'écriture précise bien que Jésus leur parla de nouveau c'est-à-dire il leur parla pour la seconde fois que je suis la lumière du monde or au regard des Jean chapitre 2 1 Jean chapitre 1 verset 5 là nous voyons que la lumière est identifiée comme Dieu lui-même quand vous prenez 1 Jean chapitre 1 verset 5 l'apôtre définit la lumière comme Dieu lui-même et partant de cette compréhension nous pouvons comprendre simplement que quand Christ et Jésus dira aux juifs pour la seconde fois que je suis la lumière du monde c'était une manière de dire que je suis le créateur du monde invisible et visible gloire au Seigneur donc nous voyons que ce n'était pas accidentel que le Seigneur parla deux fois que je suis la lumière du monde parce que dans 1 Jean 1 5 Dieu lui-même est en la lumière et quand le Seigneur parle ainsi c'est une manière de déclarer que je suis le créateur du monde invisible et visible voire Colossiens chapitre 1 verset 16 à 17 et lorsque nous continuons la marche nous ajoutons en disant que quiche comme le premier né des chames selon Genèse 10 verset 6 typifie aussi apocalyptiquement Christ et Jésus comme le premier né de Dieu comme le premier né de Dieu depuis l'éternité parce que nous avions précisé que selon Genèse 10 verset 6 la quiche est identifiée comme le premier né des chames tant tandis que dans Genèse 10 7 à 8 la quiche est identifiée comme un père des six fils voyez et et là maintenant dans la révélation nous prenons quiche comme le premier né des chames comme l'image de Christ Jésus le premier né de Dieu le premier né de toute la création selon Colossé 1 verset 15 tandis que quiche comme le père de six fils décrit dans Genèse 10 7 à 8 typifie apocalyptiquement Christ et Jésus comme le créateur du monde invisible et celui des visibles en six jours voyez donc ici quiche le père des six fils c'est le type de Christ et Jésus qui a manifesté la création visible pendant six jours oui frère pourquoi parce que dans Hébreu 11 verset 3 il est dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu a créé a formé le monde créé le monde par la parole de Dieu voyez quand vous prenez Hébreu 1 verset 2 l'écriture dit c'est par le fils que Dieu a créé le monde Hébreu 1 verset 2 Hébreu 11 verset 3 dit c'est par la parole que Dieu a créé le monde tandis que Hébreu verset 2 l'écriture présente que c'est par le fils que Dieu a créé le monde cela cela veut dire que la parole c'est le fils voyez et Christ et Jésus selon Jean chapitre 1 verset 14 c'est lui la parole faite chair cela revient à dire que la parole ou le fils ayant créé le monde c'est le Seigneur Jésus Christ c'est le Seigneur Jésus qui est le créateur du monde voyez c'est lui le véritable fils c'est lui la parole parce que le monde a été formé par la parole voyez or hébreu 1 2 c'est le fils de Dieu qui est le créateur du monde comme l'écriture dit dans ces derniers temps Dieu nous a parlé par le fils à travers lui qu'il créa aussi le monde voyez selon hébreu 1 2 le fils c'est lui le créateur du monde or hébreu 11 et 3 nous présente la parole de Dieu qui a créé les mondes formé les mondes et Jean 1 14 c'est Christ et Jésus qui est la parole faite chers donc donc là nous pouvons dire sans peur d'être contredit que Christ est Jésus c'est lui le créateur du monde c'est lui le véritable quiche le père de suffice c'est lui le génité le créateur de la création visible en six jours selon exode 20 verset 11 gloire au Seigneur gloire à l'agneau et partant de cette compréhension là quand nous prenons maintenant les quatre bras du fleuve par rapport aux quatre êtres vivants en Christ le second fleuve qui entoure tous les pays de Avila tous les pays de Kish vous voulez-je dire là ça représente les seigneurs en forme de deuxième être vivant en forme du véritable veau tendre en forme du fils c'est lui seul qui entoure ou qui contrôle qui sécurise tout tout est sa création tout est la création voyez parce que comme nous avons démontré Kish le père des six fils comme étant le Seigneur lui-même le créateur de de création là maintenant nous avons l'amabilité de comprendre que tous les pays des Kish représentent ici toute la création représente ici le monde entier voyez donc quand nous prenons maintenant les quatre bras par rapport aux quatre êtres vivants en Christ là nous prenons les second bras comme Christ le véritable vaut selon pour ces quatre sept c'est lui le véritable bras de Guillaume c'est l'humanité de Christ en forme du fils c'est lui seul qui est l'auteur ou qui contrôle toute la création c'est lui c'est lui frère parce que quand vous prenez Colossiens 3 verset 11 nous voyons que les bien mais Paul démontre que Christ il est tout et en tous voyez il est tout et en tous c'est ça le deuxième bras qui entoure tous les pays des quiches parce que tous les pays des quiches nous venons de démontrer symbolise toute la création symbolise le monde entier maintenant Christ comme étant le véritable deuxième être vivant parce que nous avions démontré les quatre bras du fleuve en trois aspects nous allons expliquer ça aussi dans notre exposé en trois aspects dans le premier aspect nous avons démontré les quatre bras du fleuve par rapport aux quatre êtres vivants en Christ le premier bras du fleuve s'accorde avec Christ étant le premier être vivant le roi le lion le deuxième bras du fleuve symbolise Christ comme étant le deuxième être vivant le veau tendre le fils alors dans la première séance dans la séance passée nous avons démontré comment est-ce que le premier bras du fleuve entoure tous les pays de Avila là nous avions démontré tous les pays de Avila comme étant l'église corps du Christ cette fois-ci tous les pays de Kish ici représentent toute la création voyez parce que nous venons d'expliquer apocalyptiquement Kish le père de six fils symbolise Christ lui-même étant le créateur du monde en six jours voyez parce que nous venons d'expliquer que Kish premièrement il représente le premier né de Cham or quand Kish représente le premier né de Cham là c'est l'image de Christ comme le premier né de toute la création selon Colossien 1 15 tandis que Kish comme le père des six fils selon Génèse 10 7 à 8 là il représente les seigneurs comme étant le véritable créateur du monde visible pendant six jours gloire au seigneur c'est simple à comprendre gloire à jésus et dans la même broderie quand nous prenons les quatre bras du fleuve par rapport aux quatre attributs du Saint Esprit décrits dans Jean chapitre 16 13 à 14 là nous affirmons humblement disons que le second bras du fleuve qui entoure tous les pays de quiches symbolisent maintenant le Saint Esprit comme un dispensateur ou un enseignant qui sont de tout voyez c'est lui maintenant qui est l'enseignant ou le dispensateur qui sont de toutes choses voyez parce que dans le premier aspect nous venons de démontrer les premiers bras par rapport aux êtres vivants en Christ et dans le deuxième aspect maintenant nous expliquons les bras par rapport aux attributs du Saint Esprit décrits dans Jean 16 13 à 14 comme nous avions démontré que selon cette écriture le Saint Esprit possède quatre natures à savoir le conducteur le parleur l'annonciateur de ses avenirs ainsi que le glorificateur voyez donc le Saint Esprit comme étant le conducteur là il représente aussi le premier être vivant le premier bras du fleuve appelé pichon le Saint Esprit comme étant le dispensateur ou le parleur le grand disère là il représente aussi le deuxième être vivant semblable à un veau c'est ça le deuxième bras du fleuve appelé guillon voyez maintenant l'écriture présente le deuxième bras entoure tous les pays de quiche cela veut dire le Saint Esprit comme étant le deuxième bras le véritable guillon comme étant le parleur c'est lui qui sonne toute la création c'est lui qui est le véritable enseignant de toute la création ah que le Seigneur vous bénisse nous avions expliqué les quatre bras du fleuve comme étant les quatre êtres vivants en Christ là c'est dans le premier aspect dans le deuxième aspect nous avions expliqué les quatre bras du fleuve par rapport aux quatre attributs du Saint Esprit décrits dans Jean 16 13 à 14 voyez donc là nous venons d'expliquer le Saint Esprit comme un parleur comme un grand disère s'accorde avec les deux émis bras voyez et maintenant nous avons aussi expliqué les quatre bras du fleuve comme les quatre langages de l'évangile donc là maintenant quand nous prenons les quatre bras du fleuve par rapport aux quatre langages de l'évangile là nous estimons humblement en disant que le second bras qui entoure la totalité du pays des quiches ou qui entoure tous les pays des quiches symbolise maintenant les langages de la connaissance selon 1 corinthien 14 verset 6 qui explique ou qui examine toutes choses une à une pour saisir la science de Dieu ou pour saisir la raison au guise t'en sablé parce que nous avons expliqué que tous les pays des quiches symbolisent toute la création voyez maintenant par rapport à l'écriture de 1 corinthien 14 verset 6 le bien-aimé Paul nous a signifié quatre langages entre autres le langage apocalyptique ou le langage de la révélation deuxièmement le langage scientifique ou le langage de la connaissance troisièmement nous avons le langage prophétique ou le langage parlé par prophétie enfin nous avons le langage doctrinal ou parlé par doctrine voyez alors quand nous prenons les quatre bras du fleuve par rapport aux quatre langages de l'évangile dans 1 corinthien 14 6 le deuxième langage Paul nous présente le langage de la connaissance parce que le langage de la révélation symbolise aussi le premier bras du fleuve appelé Pichon le deuxième bras du fleuve symbolise le langage de la connaissance et dans Genèse 2 13 l'écriture présente le second bras qui entoure tout le pays de Avila nous avons déjà compris que tous les pays de Avila représentent toute la création voyez c'est que le second bras qui entoure tout le pays de Avila symbolise le langage de la connaissance qui explique ou qui examine toute la création décrite dans les saintes écritures voyez parce que c'est dans le langage de la connaissance qu'on découvre aussi la révélation qu'on découvre l'explication de toute la création décrite dans les saintes écritures qu'on découvre l'explication de toutes choses une à une frère parce que dans Daniel chapitre 12 verset 4 quand vous prenez juste la dernière partie l'écriture dit que la connaissance augmentera voyez comme Dieu avait dit à Daniel tiens secrète ces paroles jusqu'au temps de la fin car la connaissance augmentera écoutez-moi très bien mes bénémi à vrai dire nous devons bien noter que toute écriture de la Bible procure la connaissance de Dieu de manière générale là il est vital de retenir toute écriture de la Bible procure la connaissance de Dieu de manière générale mais cependant le langage de la connaissance ou prêché par connaissance selon 1 Corinthiens 14 et 6 c'est une manière d'examiner ou d'expliquer les choses une à une dans les écritures pour augmenter la science de Dieu pour saisir la raison des choses voyez quand quelqu'un prêche par connaissance il est en train d'expliquer les choses une à une dans les saintes écritures je prends un exemple quand nous prêchons le baptême par exemple plus nous touchons cet enseignement dans le langage de la connaissance là nous allons même plus le pour expliquer les mots baptême là nous allons plus le même pour expliquer les types de baptême en réalité il n'y a qu'un seul baptême mais qu'il y a plusieurs facettes voyez là c'est dans le langage de la connaissance c'est dans le langage de la connaissance qu'on touche les choses une à une pour saisir la raison voyez c'est ça les deuxièmes bras du fleuve appelé Guillon qui entoure tout le pays de Avila voyez donc quand nous prenons les quatre bras du fleuve par rapport aux quatre langages de l'évangile les deuxièmes bras s'accordent avec le langage de la connaissance gloire à Jésus et ce langage de la connaissance explique ou entoure examine toute la création frère décrite dans les saintes écritures là il faut bien souligner on explique les choses naturelles qui sont décrites dans les saintes écritures mais qui les choses qui sont qui ne sont pas décrites dans les écritures cela ne nécessite pas l'enseignement gloire à Jésus là c'est vraiment une précision à bien retenir parce que 1 Corinthiens 4 et 6 nous le dit nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui est écrit gloire au Seigneur et dans la même ligne au guise ensemble quand vous lisez dans Osée chapitre 4 verset 6 je prends juste la partie 1 vous constaterez que Dieu lui-même par le truchement de mon frère Osée dira que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance parce qu'il lui manque la connaissance alors prophétiquement le peuple de Dieu dont il est question c'était Israël qui est qui était privé de la connaissance de Christ et Jésus étant le grand mystère de la piété c'est-à-dire Dieu manifestait en chair Israël était privé de la connaissance de Christ Israël était privé de la science et de Dieu manifestait en chair parce que Christ et Jésus c'était lui la science merveilleuse manifestée en chair la science est si merveilleuse dont David a parlé dans psaume 139 c'est tout un homme c'est tout un homme c'est ça que Paul parle dans Colossien 2 Christ et Jésus c'était lui la science merveilleuse qui marchait mais Israël n'avait pas cette connaissance là Israël ignorait c'est ça la prophétie d'Osée chapitre 4 verset 6 cette prophétie concerne d'abord Israël c'est le peuple de Dieu qui manquait la connaissance et cette connaissance là c'est tout un homme c'est Christ mais quand nous prenons l'écriture là dans l'instruction dans l'instruction c'est là que nous disons aussi que notre vie est liée à la connaissance c'est à dire quand quelqu'un est privé de la connaissance il est privé du salut parce que la vie éternelle est liée à la connaissance de Dieu véritable selon Jean chapitre 17 verset 3 voyez et quand vous prenez aussi 1 Corinthiens 1 5 le bien mais Paul explique la connaissance comme étant la richesse la connaissance de la parole c'est toute une richesse frère quand le Seigneur t'accorde la connaissance de sa parole en réalité il t'a donné sa richesse il t'a donné sa richesse frère gloire à Jésus et nous disons encore que nous devons faire très attention frère avec la fausse science parce que en dehors de la science de Dieu de la véritable connaissance de Dieu il y a aussi une fausse science une fausse science mes frères la connaissance occulte ou secrète de Satan appelée les doctrines des démons les doctrines des démons ce sont des connaissances secrètes de Satan des connaissances occultes de Satan là vous pouvez prendre les écritures sont tellement les gens vous pouvez prendre 1 Timothée 4 verset 1 1 Timothée 5 verset 15 1 Timothée 6 verset 20 à 21 c'est de là que vous allez trouver la fausse science gloire à Jésus donc nous sommes entrés de présenter les tableaux du second bras du fleuve qui qui entoure tout le pays des qui donc là au guise ensemble vous comprenez comment est-ce que nous sommes entrés de présenter la pensée de Dieu par la grâce quand nous avons touché les 4 bras du fleuve par rapport aux 4 êtres vivants nous avons démontré les second bras comme étant Christ le véritable Vautantre le véritable Ephraïm selon Jérémie 31 verset 18 Apocalypse 4 verset 7 c'est lui le véritable fils qui entoure ou qui contrôle toute sa création parce que c'est lui le créateur et c'est lui seul qui contrôle sa création frère vous devez bien noter que c'est Christ Jésus qui est au contrôle il a le contrôle de toute la création il a le contrôle de toute la création il n'y a aucune chose qui lui échappe c'est lui seul qui est le créateur il a le contrôle frère le deuxième bras qui entoure tous les pays d'Avila parce que tous les pays d'Avila symbolise toute la création tous les pays de qui je voulais je dire gloire à Jésus et par rapport aux 4 attributs des Saint-Esprit les 4 bras là maintenant les second c'est le Saint-Esprit comme étant le dispensateur c'est lui le grandisère qui sont de tout ils sont de tout gloire à Jésus et quand nous prenons les 4 bras par rapport aux 4 langages de l'évangile là nous comprenons que le second bras c'est le langage de la connaissance parce que le langage de la connaissance c'est une manière d'examiner ou d'exploiter toutes les choses une à une pour saisir la raison selon Ecclesiastes 7 verset 27 gloire à Jésus gloire à Jésus pour cette compréhension laisse que les dieux de la Bible vous bénissent abondamment parce que le frère Salomon a dit maudit soit celui qui cache le blé nous ne pouvons pas cacher frère je suis un vendeur de blé par la grâce de Dieu dans le même ordre d'idée je vous invite rapidement au guise d'ensemble de lire une portion de l'écriture de lire les livres de Cantique des Cantiques Cantique des Cantiques chapitre 7 lisons ça rapidement Cantique des Cantiques chapitre 7 verset 1 j'aime vraiment cette écriture je lis au nom de Jésus Christ reviens reviens sur la mythe reviens reviens afin que nous te regardions qu'avez-vous à regarder la sur la mythe comme une danse de deux cœurs gloire à Jésus gloire à Jésus bien aimé dans le Seigneur en examinant cet animal ou cette écriture nous précisons préalablement en disant que cette citation se résume en deux parties dans la partie A il est écrit reviens reviens sur la mythe reviens reviens afin que nous te regardions c'est ça la partie A et dans la partie il est écrit qu'avez-vous à regarder la sur la mythe comme une danse de deux cœurs comme une danse de deux chorales point d'interrogation c'est ça le sommaire de Cantique de Cantique chapitre 7 verset 1 alors chaque partie est semblable à un parler en langue qui mérite l'interprétation pour saisir la raison gloire à Jésus alors au regard de la partie A il est vital de retenir Auguste ensemble que l'écrivain n'a pas dit viens viens suis la mythe non non mais dans les cantiques il est dit reviens reviens suis la mythe voyez et je vous informe aussi en passant on a répété le verbe revenir ici quatre fois ce n'est pas aussi accidentel Auguste ensemble mais pourquoi l'écrivain reviens reviens suis la mythe reviens reviens pourquoi c'est là la bible c'est un pays très vaste dans cette citation au Christ ensemble l'écriture n'a pas dit viens viens suis la mythe non l'écriture dit reviens reviens suis la mythe c'est à dire c'est un cantique qui stupide la seconde venue de suis la mythe pour être le sujet des regards de tous voyez parce que l'écriture dit reviens reviens suis la mythe reviens reviens afin que nous te regardions voyez donc ici on présente on présente le verbe revenir venir venir de nouveau maintenant on présente la seconde de venir des sullamites pour être l'objet de regard de tous parce qu'on dit reviens reviens afin que nous te regardions voyez c'est que quand la sylamite rêve elle sera un sujet de regard de tous nous allons aussi comprendre la première personne du pluriel dont la bible parle ici afin que nous te regardions la première personne du pluriel ici nous allons aussi typifier c'est la gloire à jésus gloire à jésus frère donc dans la situation contextuelle nous comprenons que il s'agit de la seconde venue des sullamites pour être un objet des regards de tous maintenant au guise d'ensemble nous devons bien noter dans la bible dans le livre des cantides et cantiques la sullamite cache plusieurs explications parce qu'il y a des gens qui pensent seulement que la sullamite dans le livre des cantides et cantiques représente seulement l'église non non frère attention attention dans le livre des cantides et cantiques la sullamite s'explique de plusieurs manières de plusieurs manières au guise d'ensemble et par rapport à cette écriture des cantiques des cantiques sept la sullamite ne représentait pas l'église non parce que si vous prenez la sullamite comme l'église dans cette écriture comment vous allez expliquer la seconde venue des sullamites afin qu'elle soit afin qu'elle soit un objet de regard de tous comment tu vas expliquer ça tu vois tu vas sauter maintenant cette expression reviens tu vas sauter dans cette écriture des cantides des cantiques sept la sullamite ici représente le christ oui frère christ comment christ est comment parce que christ Paul le dit dans Ephésiens 4 verset 10 c'est lui qui est descendu c'est le même qui est monté voyez et là Paul est en train d'expliquer Jean chapitre 16 verset 14 Jésus a dit à ses disciples que je ne vous laisserai pas orphelins mais je viendrai à vous je viendrai à vous donc il annonçait sa seconde venue mais non pas selon la chair mais quant à l'esprit voyez donc Paul aussi ajoute que celui qui est descendu c'est le même qui est monté là il était en train d'expliquer Néro chapitre 2 parce que celui qui était monté c'était Élie celui qui était descendu donc Élie qui était monté c'est le même qui était descendu sous la forme des manteaux c'est ça Christ lui-même qui était monté mais il est descendu sous la forme du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte voyez donc là nous affirmons humblement que Christ quant à l'esprit il est devenu de nouveau dans le monde le jour de la Pentecôte voyez il était venu sous la forme du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte là maintenant il n'est plus visible à tous mais il est maintenant dans le coeur des croyants il est maintenant dans l'église il agit dans l'église en forme du Saint-Esprit voyez donc là nous pouvons dire au Christ ensemble qu'elle a suivi la mythe qui devait venir pour la seconde fois afin d'être l'objet du regard mais c'est l'image de notre Seigneur Jésus Christ qui est venu de nouveau quant à l'esprit le jour de la Pentecôte dans l'église afin d'être l'objet du regard c'est-à-dire quand le Seigneur va le jour de la Pentecôte sous la forme du Saint-Esprit dans l'église il représente maintenant l'objet de regard de tous les croyants c'est-à-dire toute l'église tous les croyants nous jetons nos regards sur la personne de Jésus Christ voyez vous comprenez maintenant la première personne du pluriel dans Cantide Cantique 7 représente tous les croyants c'est-à-dire tous les croyants nous avons le regard sur la personne de Jésus vivant quant à l'esprit c'est lui le véritable Tchafunat Tchafunat il vit encore c'est ça Christ qui était mis à mort quant à la chair mais il était revenu maintenant il est vivant quant à l'esprit c'est ça des Corinthiens 5 verset 16 la Bible a dit de maintenant nous ne connaissons personne selon la chair et si nous avons connu Christ selon la chair maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière voyez c'est que maintenant la manière dont nous connaissons Christ c'est selon l'esprit oh Christ c'est selon l'esprit c'est ça la seconde venue des Syllamites voyez c'est ça la seconde venue du juge de la Pentecôte donc il vient le juge de la Pentecôte quant à l'esprit pour que nous tous maintenant nous puissions jeter les regards sur lui mais c'est ça Hébreu chapitre 12 verset 2 la Bible dit ayez le regard sur Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi gloire à Jésus il est le consommateur de la foi cela veut dire que tous les croyants en ce jour quand nous avons cri à l'évangile notre regard est fixé seulement sur une seule personne frère ne jette pas ton regard sur ton frère qui est je ne sais pas où qui est en Afrique qui est en Europe non frère notre regard est fixé sur la personne de Jésus Christ parce que dans la Bible regarder signifie aussi croire oui frère le verbe regarder cacher plusieurs explications de la Bible mais par rapport à l'écriture de Jean chapitre 3 verset 14 à 15 le Seigneur avait prêché Nicodème en disant comme Moïse éleva les serpents dans le désert il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle voyez quand Jésus parlait ainsi il répétait nombre chapitre 21 parce que dans le désert lorsque Moïse éleva les serpents des reins sur une pêche d'ailleurs je vous informe aussi à passant Dieu n'avait pas dit à Moïse de fabriquer les serpents des reins non Dieu avait dit à Moïse de fabriquer les serpents brillants c'est ça lisez bien lisez bien la Bible mais Moïse au lieu de fabriquer les serpents brillants selon l'ordre de Dieu lui a fabriqué les serpents des reins est-ce qu'il a-t-il contredit Dieu loin de là c'est la cachette mystère c'est la cachette mystère frère il éleva les serpents des reins sur une perche et quiconque était mordi par les serpents brillants fixait seulement les regards sur les serpents des reins placés sur une perche il était guéri voyez maintenant Jésus il prêche Nicodème en disant quiconque croit au fils qui est élevé il aura la vie éternelle ce que le Seigneur a interprété que regarder signifie croire voyez c'est simple à comprendre et quand Hébreu 12 dit et le regard sur Jésus cela veut dire et la foi sur Jésus c'est ça la signification et le regard sur Jésus c'est et la foi sur Jésus parce que c'est lui qui est le consommateur de la foi il consomme la foi qui vient de sa parole Romain 10 verset 17 que le Seigneur vous bénisse que le livre de Cantique de Cantique 7-1 stipule la seconde venue des syllabites c'est un sujet j'ai un syllabiste sur ce sujet la seconde venue des syllabites c'est un grand sujet frère c'est un syllabiste que j'aime beaucoup plus que tous mes syllabistes la seconde venue des syllabites ah la parole du Seigneur la seconde venue des syllabites c'est un sujet frère et là nous venons de comprendre que la syllabite qui devait venir pour la seconde fois nous comprenons que c'est la personne de notre Seigneur Jésus Christ qui est venue pour la seconde fois sous la forme du Saint-Esprit les juifs de la Pentecôte dans l'église qui règne dans l'église qui règne dans le cœur des croyants selon Romain 5 5 et quand il demeure dans nos cœurs nos regards sont fixés vers lui oui frère nous croyons qu'au Seigneur c'est lui le sujet de notre foi gloire à Jésus et si vous n'êtes pas convaincus j'appelle encore un frère si vous n'êtes pas convaincus je vais appeler encore un frère j'appelle le frère Hébreu le frère Hébreu viens d'abord viens je t'en prie viens Hébreu Hébreu lisez Hébreu 1 6 dans Hébreu 1 6 qu'est-ce qu'il écrit il est dit ceci qu'est de nouveau voyez soulignez-moi ça dans d'autres verset il dit encore mais dans lui second même dans Scofield dans d'autres verset il dit de nouveau c'est-à-dire pour la seconde fois lorsqu'il introduit dans les mondes le premier né il dit que tous les anges de Dieu l'adorent tous les anges de Dieu le rendent hommage gloire au Seigneur voyez cette écriture qui me donne encore la main d'association par rapport à Cantide et Cantique 7 l'écriture précise que le fils le premier né de Dieu quand il est introduit dans le monde pour la seconde fois de nouveau et Dieu dira que tous les anges de Dieu l'adorent voyez alléluia alléluia que le Seigneur soit béni que le Seigneur soit béni pour cette compréhension et dans la situation contextuelle au Christ Ensemblée nous comprenons que le premier né qui est introduit de nouveau dans le monde pour devenir l'objet d'adoration de tous les anges de Dieu mais c'est le Seigneur Jésus qui fut descendu de nouveau qui fut introduit de nouveau contre l'Esprit sous la forme du Saint-Esprit sous la forme du Saint-Esprit dans l'Église là maintenant le monde ici représente l'Église voyez quand il est venu sous la forme du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte il est venu dans un nouveau monde voyez parce que dans Jean 3 il avait dit car Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils le monde là dont il est question c'était Israël c'est Israël qui était le bien-aimé de Dieu qui était le peuple aimé de Dieu et c'est en Israël que Christ le premier-né le fils unique de Dieu a été manifesté parce que Christ quand il a cher il était venu pour Israël il était venu pour le bien-aimé de Dieu mais quand il fut rejeté par l'œuvre de la croix c'est à la croix qu'il avait choisi un nouveau monde un nouveau monde appelé l'Église comme Paul dit Christ a aimé l'Église il s'éluvrait l'humain pour elle voyez et quand il vous ajoutait encore Romain 9 25 Paul répéta le langage du prophète Osée en disant j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple j'appellerai la bien-aimée celle qui n'était pas bien-aimée voyez c'est que dans la dispensation de la grâce la bien-aimée de Dieu c'est l'Église maintenant le monde aimé par Dieu c'est l'Église maintenant c'est que Hébreu insiste le premier-né qui fut introduit de nouveau dans le monde c'est Christ manifesté sous la forme du Saint-Esprit le juge de la Pentecôte dans l'Église l'Église c'est le monde de Dieu l'Église c'est le monde de Dieu frère c'est le monde du Seigneur c'est le monde du Seigneur parce que Christ aujourd'hui vivant quant à l'Esprit il est l'objet d'adoration de tous les anges de Dieu Christ vivant quant à l'Esprit il est l'objet d'adoration de tous les anges de Dieu au guise en sablée et il est également le consommateur de notre foi qui vient de la parole qui vient de l'enseignement des apôtres parce que lui-même a dit dans Jean 17 verset 20 que tous ceux qui croiront en moi par les paroles des apôtres par l'enseignement apostolique c'est que croire en Jésus c'est accepter l'enseignement des apôtres gloire à Jésus gloire à Jésus donc nous comprenons facilement parce que les Écritures s'expliquent par elles-mêmes par elles-mêmes frères il n'y a pas la complication dans l'interprétation la Bible s'explique par elles-mêmes il y a le mariage qui est très facile un mariage honoré avec les Écritures c'est ça la bonne interprétation donc ne voyez pas partout dans le livre des cantiques des cantiques l'église l'église non cantique des cantiques 7 va vous bloquer revient revient explique ça pourquoi on a conjugué revient revient quatre fois là vous allez découvrir ça dans les syllabis à bientôt nous allons mettre ça dans le PDF soyez calmes les amoureux de la bonne parole gloire à Jésus donc là nous pouvons aussi exhorter en disant que même si frère vous êtes arrivé au bout du rouleau même si vous traversez des moments très compliqués n'abandonnez pas la foi en Jésus n'abandonnez pas la foi en Christ n'abandonnez pas le regard sur Jésus frère n'abandonnez pas la parole quels que soient les moments difficiles que nous endurons pendant des confinements n'abandonnez pas la foi frère ne tombez pas dans l'apostasie n'abandonnez pas la foi attache-toi à la parole comme notre sœur était attachée à Naomi comme les apôtres aussi étaient attachés à Christ lorsque une partie des disciples ayant pris la fuite quand Jésus dit c'est lui qui mangera de ma chère et boira de mon sang ils ont pris la fuite comme notre sœur Orpa avait pris la fuite quand Naomi aussi avait parlé voyez la répétition de la chose et nous nous attachons toujours à la parole parce que à travers l'attachement des rites à Naomi elle racontera Boaz et nous aussi nous sommes attachés à la parole parce que le royaume de Dieu nous attend lorsque vous attachez à la parole vous attachez à la parole frère tu auras la récompense de l'enlèvement pour hériter le royaume du Sienneur tu auras la récompense mon frère tu auras la récompense mais cela doit commencer aussi sur cette terre le Sienneur et le Sienneur te l'accordera aussi malgré ce Sienneur est accompagné aussi par des persécutions mais tu auras cela parce que quand le Sienneur te donne lui-même va aussi te protéger parce que quand le Sienneur a déjà qualifié quelqu'un personne viendrait te disqualifier gloire au Sienneur gloire au Sienneur et là les termes pour expliquer la seconde devenue de Sillamite comme une danse des deux cœurs selon Cantide Cantide qui s'est aidé mais vous aurez ça dans notre PDF gloire à Jésus maintenant je vous rappelle Auguste ensemble que quand nous prenons les quatre bras du fleuve par rapport aux quatre êtres vivants en Christ là je vous rappelle que le second bras du fleuve représente Christ le véritable Guillaume Christ le véritable Votendre le véritable effraï et là nous ajoutons en disant que le second bras qui entoure tous les pays des quiches par rapport à Christ c'est lui le véritable Votendre qui contrôle toute la création de Dieu oui frère c'est Christ étant le véritable fils le premier né c'est lui qui a le contrôle de toute la création frère il a le contrôle de tout parce qu'il est l'auteur de tout c'est lui le véritable temps pour tout selon Ecclesiastes 3 là vous pouvez fouiller notre enseignement sur la diversité des temps selon Ecclesiastes 3 verset par verset nous avons démontré que le véritable temps pour tout c'est Christ selon Colossiens 3 verset 11 il est tout et en tous c'est que c'est lui le véritable temps pour tout c'est lui l'auteur de tout frère même Eccles 4 et 10 l'a dit étant monté il a rempli toutes choses il est au dessus de tout le ciel il a rempli toutes choses en lui c'est lui qui contrôle toute la création non il n'y a rien qui peut lui échapper frère il n'y a aucune situation qui peut dépasser notre Seigneur c'est lui le véritable deuxième bras du fleuve qui entoure tout le pays de Kish c'est lui qui contrôle toute la création de Dieu frère c'est lui qui contrôle tout il contrôle toute la création que ce soit la création invisible invisible c'est lui qui a le contrôle de tout frère c'est lui qui a le contrôle de tout c'est lui qui a le contrôle de tout Alléluia Alléluia donc là nous comprenons par rapport aux quatre êtres vivants le second bras c'est Christ le véritable Ephraim faut vous tendre gloire à Jésus mais quand nous prenons les quatre bras du fleuve par rapport aux quatre attributs du Saint-Esprit comme vous le savez déjà selon Jean 16 13 à 14 là maintenant les secondes bras du fleuve qui entourent tous les pays de Havila symbolise le Saint-Esprit comme un enseignant comme un dispensateur qui sont de tout ils sont de tout même les profondeurs de Dieu selon 1 Corinthien 2 verset 10 et je vous informe aussi Auguste ensemble que dans 1 Corinthien dès 10 Paul parle sur le profondeur au pluriel au pluriel il dit l'Esprit sont de tout même les profondeurs de Dieu au pluriel or le bien nommé Paul vient maintenant expliquer dans Romain 11 33 à 36 là il nous démontre trois sortes de profondeur de Dieu dans 1 Corinthien dès 10 il a parlé seulement en grosso modo maintenant dans Romain 11 33 à 36 il vient maintenant donner le détail il démontre la profondeur de la richesse de Dieu la profondeur de la sagesse de Dieu ainsi que la profondeur de la science de Dieu gloire à Jésus souvenez-vous quand nous avons expliqué les trois choses insentibles selon Proverbe 30 verset 15 nous avions aussi donné cela les trois choses insentibles nous avons donné plusieurs explications gloire à Jésus quand vous allez reviser ce que nous avions parlé dans la séance passée vous allez saisir ce que nous venons de parler gloire à Jésus donc les quatre bras du fleuve par rapport par rapport aux quatre attributs du Saint-Esprit décrits dans Jean 16 13 à 14 nous comprenons que les secondes bras du fleuve qui entourent tout le pays de Kish symbolisent le Saint-Esprit comme un enseignant ou un dispensateur qui sont de tout même la profondeur de Dieu que les seigneurs vous bénissent que là le second bras qui entourent tout le pays de Kish c'est le Saint-Esprit comme étant le parleur ou l'enseignant qui sont de tout qui sont de toute la création qui sont de tout frère même les profondeurs de Dieu décrites dans Romains 11 33-36 1 Corinthiens 2 verset 10 et quand nous prenons maintenant les quatre bras du fleuve par rapport aux quatre langages de l'évangile décrits dans 1 Corinthiens 14-6 là maintenant nous estimons humblement en disant que les secondes bras du fleuve qui entourent tous les pays de Kish représentent les langages de la connaissance qui expliquent ou qui examinent toute la création une à une décrite dans les Saintes Écritures gloire à Jésus donc là quand nous prenons les quatre bras du fleuve par rapport aux quatre langages de l'évangile le second bras c'est le langage de la connaissance le langage de la science et de Dieu selon 1 Corinthiens 14-6 maintenant quand l'Écriture présente le deuxième bras qui entoure tous les pays de Kish cela veut dire le langage de la connaissance explique toute chose toute la création de Dieu une à une décrite dans les Saintes Écritures voyez voyez la pensée dans la première pensée quand vous prenez les quatre bras du fleuve par rapport aux quatre êtres vivants en Christ là le second bras qui entoure tout le pays de Kish c'est Christ comme étant le véritable fils le veau tendre qui contrôle toute la création de Dieu voyez voyez la nuance là c'est Christ qui a le contrôle de toute la création quand vous prenez les quatre bras du fleuve par rapport aux quatre attributs du Saint-Esprit selon Jean 16-13-14 les secondes bras c'est le Saint-Esprit comme un parleur qui sont de toute la création voyez selon un contient des dix mais quand vous prenez maintenant les quatre bras du fleuve par rapport aux quatre langages de l'Évangile là le second bras symbolise le langage de la connaissance qui explique toute la création une à une décrite dans les Saintes Écritures gloire à Jésus gloire à Jésus là si vous voulez les Écritures vous en aurez Jean chapitre 8 verset 32 Jean 17 verset 3 1 Corinthiens 1 verset 5 Proverbe chapitre 16 verset 4 les Écritures sont tellement les gens les Écritures sont tellement les gens donc là nous venons de bien préciser par la grâce de Dieu les quatre bras du fleuve par rapport aux trois aspects que nous avons présentés dans nos interventions précédentes nous avons expliqué les secondes bras par rapport aux deuxièmes êtres vivants en Christ nous avons expliqué les secondes bras par rapport aux deuxièmes attributs du Saint-Esprit nous avons expliqué les deuxièmes bras du fleuve par rapport aussi au deuxième langage de l'évangile selon 1 Corinthiens 14 verset 6 là maintenant je demande au Saint-Esprit de me faire grâce de sortir dans la maison du vin pour respirer à l'aise dans le tent de Kedar et dans les pavions de Salomon oui Auguste ensemble c'est par cette citation que nous pouvons mettre un point dans notre séance d'aujourd'hui parce que le Seigneur nous a fait grâce malgré la chair était vraiment épuisée mais le Seigneur nous a fait grâce de faire son travail parce que malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile du Seigneur et dans cette séance nous venons de parler sur le second bras du fleuve qui entoure tous les pays de Kish selon Genèse chapitre 2 verset 13 et prochainement si le Saint-Esprit ma source d'inspiration le veut nous parlerons sur le troisième bras du fleuve qui coule à l'Orient de la Syrie la Bible n'a pas dit qui coule à l'Occident de la Syrie non 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 qui coule à l'Orient de la Syrie c'est un sujet très très profond très très profond là nous allons nous déchaîner par la grâce de Dieu encore là c'est prochainement si le Saint-Esprit le veut nous toucherons le troisième bras du fleuve qui coule là l'Écriture n'a pas dit qui entoure encore mais qui coule vous allez expliquer ce frère qui coule à l'Orient de la Syrie ne manquez pas frère c'est des bonnes choses c'est la nourriture délicieuse du reste que le Seigneur vous couvre dans sa grâce sublime c'était moi votre bien-aimé docteur Philippe de Sumbu de l'ensemble des saints Aveni Bukala numéro 2 Petro Congo mon numéro de contact c'est plus 243 081 87 84 279 279 pour nos bien-aimés français 081 87 84 279 279 090 57 100 vous mettez 14 à la fin laisse que le Seigneur Jésus Christ la gazelle pleine de grâces vous bénisse Amen Amen – Sous-titrage FR 2021